bonjour à tous hello bonjour messieurs dames bienvenue dans ce nouveau repas empoisonné aujourd'hui spéciale hivernal ça sent le chalet comme on dit spécial chalet ça sent la presquie nous sommes au fondu de la raclette restaurant spécialisé dans paris sur les places avoyard même l'eau sans le fromage j'ai d'autres odeurs qui sentent le fromage et ça fait pas partie de la vidéo moi je comprends pas le mot empoisonné tu m'as dit viens on mange ensemble ce soir ouais et là tu as utilisé le mot empoisonné mince fabien qui fait son premier repas empoisonné mince peut-être que je vous explique elle consomme du coup on a anthony la stella aujourd'hui salut c'est moi merci bah j'ai un verre qui a le classique merci je ne peux pas ne pas être là on a celui qu'on demande certainement le plus sur cette série parce qu'il ya une histoire de bluff une histoire de regard une histoire de fromage les mentalistes ça va commencer très très fort on a elle au carré qui est là le deuxième rappeur de cette table c'est ton nouveau signe frère exactement je crois je crois elle au carré rappeur mais qui aussi souvent avec nous fait pas mal de clou canard du coup il va prendre une rap à fromage j'ai hâte de commencer ce repas ça va ça va et bien sûr lucas studio certainement le concurrent le plus fort pour fabien en termes d'analyses et pour loïc en termes de rap j'étais très heureux qu'il vienne fabien parce que moi aussi je le réclamé depuis longtemps il y a beaucoup qui leur réclamé dans les commentaires donc on l'a amené savoir il va être tout détecté le plissement de l'oeil la main le grattage d'oreille tellement pas envie de bouffer des trucs dégueulasses qui a mangé ce matin moi j'ai pas mangé moi j'ai mangé des fruits ah ouais c'est pas mangé voilà je sais que pour toi c'est pas considéré manger donc on a tous la dalle exactement et on a tous pas envie de tomber surtout la première rapport est tombée sur le truc empoisonné donc je rappelle déjà le principe si on a la bouchée empoisonné on doit le cacher aux autres on marque des points pour tous les gens qu'on a réussi à bluffer donc qui ne nous ont pas désigné exactement et les personnes qui ont réussi à nous trouver en tant que piégés marque un point et ensuite celui qui a réussi à bluffer les autres parce qu'il n'était pas piégé mais on a voté contre lui il gagne aussi un point j'ai l'impression que fabien a compris les règles et moi toujours pas mais il n'a pas compris parce par rapport à ce que tu as dit c'est vraiment dans les yeux il a détecté des choses sinon ce que tu dis toujours incompréhensible il ya combien de trucs empoisonné jusqu'à la mort il y en a six il ya six niveaux ça c'est cinq ah oui il y en a six c'est fort visuellement le non verbal ça me connaît et nous allons bientôt pouvoir commencer est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes chauds on va pouvoir commencer et c'est notre dylan national parce qu'il est national celui-ci en homme dylan comment tu vas dylan ça va et vous ça va t'as pris du pep sur l'hiver ça c'est un très beau pull de restauraclette qui garde l'odeur trois quatre jours premier round c'est fromage nature avec un petit peu de je crois que c'est des oignons grillés à l'intérieur on est sûr que c'est des oignons grillés de toute façon il y en a un des six qui aura une petite une petite surprise voilà ça arrive tout de suite imagine si on voulait piéger avec des croûtes de fromage ce serait très cool du coup alors je connais dylan c'est possible c'est possible ok prenez une petite pomme de terre l'attend à votre assiette allez la patate est-ce que c'est votre première raclette de l'année maintenant hier du coup ouais nous on en fait hier soir par contre c'est pas la première fois que je mange un truc dégueulasse cette année on ne parlait pas de sa vie sexuelle oh pardon excusez moi attend moi il commence vraiment à rentrer en ébullition le mien ils font déjà les gars c'est très bizarre il y en a un qui sent le cul là bon bah ça va alors moi je reviens tourner j'ai dormi trois heures j'ai pas le temps de rentrer chez moi allez on est bon là non allez on met sur son plat sur sa pomme de terre je rappelle les consignes et je peux pas faire mieux maximum de fromage pas forcément un gros bout de pomme de terre pour pas trop mélanger les goûts moi je peux pas faire mieux ça va être une bouchée ça comme si c'est pas bon c'est vraiment compliqué là allez un deux trois c'est parti bon appétit à tous bon appétit les gars incroyable pas mal pas mal ça tue ça tue ça tue je vais super bien les gars c'est très très bon ça c'est parce que tu as les cheveux qui ont défrisé donc il parle plus ses cheveux repousses ça fait dire tu peux en manger 20 kilos si je veux aïe 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 pareil moi j'aime pas trop la raclette mais j'adore j'ai une rose bouchée mais puis t'avales peu aussi oui on me le dit souvent fabien tu me regardes droit dans les yeux et tu le sais que moi j'ai bien mangé bah je me dis juste tu n'as toujours pas avalé ce que tu as dans la bouche et tu parles beaucoup quoi après si c'est moi le piégé je sais autant oui c'est con comme question si tu es piégé c'est pas moi fabien il est c'est fabien sinon j'ai un fabien qui transpire des yeux qui a très bien compris que si on vote pour lui il prend des points donc il peut être très stratégie bluffeur c'est le premier truc qu'il m'a dit en arrivant il a même pas dit bonjour il a dit on peut gagner si on n'est pas piégé il faut faire attention parce qu'il peut être très bon là dessus aussi et Pierre n'a pas parlé encore je viens de faire une phrase mais ton avis sur ta raclette alors pour l'instant c'est le goût nature donc c'est très bon les oignons je n'ai pas senti tant que ça mais j'ai beaucoup aimé et surtout j'ai tout mangé j'ai un loïc qui s'est lui-même surpris du concept de la vidéo qu'il connaissait pas encore il était venu pour un bowling à la base tu peux m'analyser s'il te plaît j'en reste un peu non je suis pas ta mère bah non mais je vais pas donner les points aux autres tu considères que tu as la bonne réponse non j'ai une chance sur deux là je pense en taux ah sur deux pas mal je suis mentaliste aussi dieu existe c'est pas ça le débat ouais c'est quand même plus intéressant que de savoir si quelqu'un a été piégé au moins là il est sûr de lui dieu existe c'est sûr je le sais bon bah il va falloir voter loïc tu sens qui là moi franchement j'ai un doute entre lucas et fabien change d'avis vraiment il m'a convaincu ça y est je reste sur le cas alors je reste sur le cas c'est bon et bien lançons notre vote 3 2 1 1 loïc oh oui je suis comme fabien yes lui canaliste qui paye enfants il pense que c'est moi fabien en fait tu es le seul à avoir fini ton verre d'eau c'est trop fort il a juste regarder les verre d'eau c'est dylan qui va venir nous indiquer un petit peu ce qui s'est passé et c'était dylan qui avait le mauvais poêlon parce que c'était bon franchement c'était bon pour ben aussi c'était dégueulasse c'était dégueulasse c'était dégueulasse c'était méga salé mais pas bien c'est un truc j'ai mal au ventre il y avait du chou dedans et moi j'ai hésité entre vous deux juste parce que tu avalais pas c'est pour ça je te disais tu me parle beaucoup mais t'avales pas mais en attendant t'avales pas et ben en fait c'était dégueulasse par contre j'ai pris du point je crois que personne n'a voté pour moi alors tu as pris des gros puntos mais tu sais j'avais je discutais avec vous et là j'avais j'avais une pointe un peu dedans là c'est comme si tu mangeais tout d'un coup une cuillère de sel un peu c'est que niveau en rappelant donc ça fait un peu peur quand même et il a dit que c'était de plus en plus intense petit bilan sur les points il commence à préparer son bluff du prochain tour à la bonne franquette c'est de l'eau de vie c'est 10 heures du mat donc c'est de l'eau de vie tony la stella 2 points benjamin 5 points avec son bluff magnifique fabien 0 points personne n'a voté contre toi le hic 2 points luca 1 point et moi zéro on est à la ramasse est ce qu'on enchaînerait pas sur une deuxième part et bien allons-y oh il y a de la couleur il y a de la persillade il y a du fromage persillé allez je prends le orange et j'arrête de parler des fois il évite pas le rose comme à la ville rose le piégé je pense que c'est le mien et je me sacrifie je vais prendre le gris mais c'est bien plus trop bien j'annonce avant qu'il bluffe mais ça mais non quand on voit son année du premier tour il a deviné directement c'était qui on peut le faire confiance c'est incroyable ce qui a inventé la raclette c'est incroyable allez je racle bien tout tellement je pense que le mien est dégueulasse c'est terrifiant c'est terrifiant les gars allez on va aller de gros on prend bien tout on ne laisse personne sur le bord de la croûte c'est bon le fromage quand même on en parle pas c'est ça prend bien le temps de mâcher surtout tu m'en parle de la persillade ah bon c'est pas la persillade j'ai pas sûr qu'il est empoisonné mais il est en train de s'enfoncer il fait comme toi tout à l'heure il met sa vie à mâcher non t'en vends ça parle vachement moins que tout à l'heure ouais mais moi j'ai apprécié moi c'est à dire le fromage vous aviez quoi en plus rien il y avait un petit aspect ah t'es pas bien ben ah t'es pas bien c'est bon c'est cramé ouais j'avoue que ben il fait quand même bizarre là vous savez quoi voter pour moi ça me fera des points c'est racler un peu le fond de la bouche là comme ça avec la langue c'est en général tu sors un truc pas bon de la bouche non c'est quand tu avales et que t'as mastiqué ah je sais pas alors là pour le coup moi je veux bien mais on est sur un lucas technique du loup-garou j'accuse immédiatement l'autre moi vous savez je sais jamais si je suis piégé ou pas là je pense pas en vrai je sais jamais si je suis piégé ou pas on a un petit problème avec lucas c'est que les goûts sont pas les mêmes encore sur le verre d'eau ouais moi aussi j'ai été un sensé bien sûr là y'a un côté et toi tu bois toi parce que moi je bois pas moi tout va bien en fait pourquoi tu dis c'est ben et pourquoi ton genou arrête pas de trembler parce que je tombais quand j'étais petit en ski c'est pas moi je vous dis c'est pas moi c'est ben ouais c'est pas moi c'est ben bon bah d'accord allez votons pour ben c'est hyper vexant loïc qui a pris un verre d'eau ça se serait vu à ma tête si c'était moi de toute façon je pense que oui sans te faire des honneurs je pense qu'entre nous tous je pense que tu es une merde pour cacher quelque chose en secret par exemple tu es celui qui a le moins que poker face parce que tu es le plus expressif au niveau du visage tu as le coeur pur tu as le coeur pur non tu es certainement une saloperie t'es le plus expressif je pense les gars que pierre je le connais à chaque fois je suis à côté de lui à chaque fois je me retourne et je vois quand il est pas bien notamment le fait qu'il soit un peu rouge et que tu vois mais là ça peut jouer non le côté un peu il ya une plaque vraiment bouillante en dessous tu sais quoi moi je vais suivre lucas il a des bons arguments et bah on va faire notre petit vote 3 2 1 lucas de lucas de pierre un anto un ben intéressant encore personne sur sur fabien dylan vient nous aiguiller s'il te plaît à chaque fois tu reviens toujours aussi beau c'était un fromage qui s'appelait aïe des ours ils étaient tous légèrement poivré il y en a un qui avait encore un truc en plus anthony a été assez visionnaire puisque c'est benjamin café de merde il y avait un café de merde un truc tu es du café dedans je passe une très très mauvaise journée une capsule de café ouverte et qu'on a mis dedans c'est pour ça que tu manges pas le meilleur truc qui est la petite croûte c'est parce que tout à l'heure je sais qu'elle est pourri en fait et là je l'ai dès le premier quand dès le premier croc je me dis d'où le fromage savez ça sent le café c'est vrai qu'on a pas trop suivi mais non je fais des amis bientôt le coup toi tu étais tellement vénère à ce qu'on t'accuse je me suis par rapport à tout à l'heure il a un degré en plus c'est ça la technique fabien par contre l'ail des ors c'est délicieux si vous connaissez pas l'ail des ors vous doutez ça il ya une fondue gratuite il ya un truc après où c'est juste on te fracasse l'estomac et tu rentres chez toi enfin quand on va manger si fond du dégueulasse on t'en offre une nature gratuite d'accord au moment où tu as plus faim parce que ton estomac peut plus engager d'accord super messieurs est ce qu'on enchaînerait pas sur le troisième tour non bah si si non donc là au total il ya anthony quatre points ben neuf points au dessus de tout le monde ben moi j'équilibre la balance parce que je suis en dessous de tout le monde fabien 0 loïc 2 luca 1 et pierre 2 et dylan moi je vais arrêter de faire le malin parce que sur le truc d'avant au café j'ai fait tout de suite orange là je vous laisse prendre faites ce que vous voulez je m'en fous on laisse ben choisir non les gars choisir non mais choisi ben choisi bon bah je vais aller non là et là je le sens bien je vais sur le jaune point final terminé ok je retourne sur l'orange moi je pense que vous voulez même si à l'éthanol dedans là dans le fromage et le manger pas beaucoup de légumes consommés sur cette table ben ben principalement j'essaie de laver je fais un petit lavage d'estomac là j'ai une trois de suite ça n'a jamais été fait dans l'histoire du repas empoisonné je crois t'es parti sur les bases du record non mais non non je l'aurais pas oh il a l'air pas mal celui là ouais il est différent je laisse fondre au cas le truc pourri peut-être il s'évapore un peu il sent trop bon sur moi je suis amusé donc pareil une grosse bouchée des deux tout le monde va regarder que ben je vais vous mentir 3 2 1 c'est hot oh c'est la vie que je veux mener moi c'est chaud ouf remet ça sur la chaleur on va dire et vous l'avez vu sur le navire et tout de suite il dit que c'est moi non mais tu te regardes parce que tu regardes parce que depuis tout à l'heure c'est toi non il n'ose pas mâcher il ne mâche pas du tout là quand même faire gaffe hein Loïc soit honnête c'est toi ou pas ? bah non ça va il est tellement honnête que il le dit c'est pas lui vu par contre il n'y en a toujours qu'un qui marche encore alors honnêtement non j'aurais voulu que ce soit moi pour le délire un peu mathématiquement il faut savoir que c'est impossible c'est possible bah je prouve que c'est impossible ok tu m'as l'air très confiant pour cette voici je te crois merci beaucoup Anthony qui dit aucun mot ouais là tu n'as pas accusé quelqu'un vous pouvez y aller il n'y a pas de problème non franchement il était super bon super à refaire on reviendra j'hésite entre Pierre et Fabien voilà je vous le dis attend Loïc tu penses quoi oui dites moi vous m'accusez c'est ça bon bah vous avez gagné c'était bien moi non j'ai envie de tester Fabien cette fois ci je sais pas pourquoi j'ai je suis mon instinct quelque chose à dire pour ta défense que j'ai toujours tout manger comme tout à l'heure comme à chaque fois ça c'est la règle du jeu ah oui pour avoir fait beaucoup de repas empoisonné j'avoue Pierre est quand même très très bizarre là je suis d'accord moi je voterais Pierre place au vote trois deux un oh la la mais oui Pierre t'es cramé Pierre on te connaît j'aime bien le coup que ce soit chaud machin mais là c'est trop Dylan alors c'est un fromage aux chèvres c'est peut-être pour ça que toi tu as pas trop à presser de base non c'était pas du tout Pierre les gars c'était moi ah ouais ah les gars c'est pas du tout beau les gars j'en pouvais plus oh t'es chaud les gars j'en pouvais plus bah il va peut-être avoir les dents propres maintenant ce qu'il y avait du dentifrice demain je me disais mais il y avait un truc à la menthe c'était dégoûtant ah ouais ah non 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 la pizza dentifrice c'était le pire de toute la série je crois mais tu nous a bluffé comme jaja moi je me suis dit quelqu'un semble bon de la gueule c'est super bizarre pas ici ah ouais dentifrice je crois que c'est le pire moi j'avoue que le fromage de chèvres m'a un peu sauvé parce qu'il m'aide à bluffer dans le sens où j'aime pas le fromage de chèvres oh le nombre de points on est à moitié de partie là là je veux rentrer dans le game oh la la il lève les manches oh il lève les manches ben est toujours devant grâce à ses deux petits à son doublé et ulcer on a l'estomac mais bon du coup égalité Loïc et moi à 7 points Anto toujours 4 points je suis le cas de moyen même dans la vie en général et en couple surtout surtout avec ma femme je suis très nul très nul Loïc Fabien on t'attendait j'arrive maintenant la moitié de partie un point pour Fabien allez et Lucas un point les deux qu'on attendait sur l'analyse non mais moi je me réveille pareil comme Fabien là maintenant le duel commence maintenant là tu vois oh le prochain je te sens mal ils ont dit je mets dans le vert ils ont dit il est fort heureusement on prend pas le vert les gars oh il y a le vert devant moi prenez pas le vert il l'a dit dans le vert ah vous savez quoi moi je prends le gris parce qu'il aurait pas posé en dernier l'empoisonné tu fais pas ça si tu es dans le game ok je reste sur le violet moi je vais prendre le vert parce que Fabien a dit qu'il était empoisonné ah non fais gaffe c'est l'empoisonné c'est l'empoisonné moi j'ai le gris j'ai le gris je reste sur le gris faut pas changer en cours de route puis là tout le monde sait que c'est Ben qui va se le prendre impossible parce que ça ferait une chance sur 216 bah c'est une chance de merde oui en fait c'est juste ça on va arrêter les maths allez c'est parti ok bon bah les gars je trouve bien sûr non 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 je suis brûlé il va bien je suis rouge c'est mon moment c'est lui je vous le dis les gars je vous le dis on n'attend pas non non moi tout va bien votez pour moi moi j'ai annoncé probabilité que ce soit du piquant maintenant parce qu'il n'y a pas encore eu de piquant Fabien est très sensible aux piquants c'est inspecteur vers Richard il est ressorti et donc à mon avis c'est tout simplement Fabien qui a pris quelque chose de pimenté je peux dire c'est qui et je vais dire ce qu'il y avait dans le fromage terminé drop the mic drop the mic tu as ton spectacle bientôt de mentalisme aussi spectacle théâtre de trévise à 20h30 première partie de Fabien bah c'est Ben il devine ce que Fabien va faire sur scène c'est un truc de fou il devine ce que le mentalisme c'est fou moi je pense que vous avez gagné des points qu'il a très bien bluffé que c'est un très bon acteur parce que je pense que qui dit très bon mentaliste dit très bon acteur regardez moi par exemple très bon mentaliste très bon acteur joueur peur non je pense que c'est pas Fabien il joue très bien c'est pas Fabien je suspecte toi anthony pierre et éloïs ah ouais ça fait beaucoup de plaisir et attention à alex qui cadre comme on vote moi j'ai pas trop de choses à dire je pense que c'est pas bien 3 2 1 ah bah oui mais moi à chaque fois ah ouais ok vous êtes devant toi je suis sûr c'est Ben en vrai bah on va le voir dans deux secondes alors on partait sur une petite raclette fumée qui sentait très très bon là bas oui il y en a un qui avait un truc effectivement un peu plus pimenté que les autres un petit peu de moutarde un petit peu de piment et surtout que ça se voit dans l'assiette c'est pour ça que je fais une tête bizarre je te jure que c'était pas trop pimenté et le moment où vous me parlez c'est le moment où je me dis putain ils vont voir les trains à sa mère j'ai même pas eu l'intelligence je vais regarder dans l'assiette et moi je voyais que ça est ce que du coup c'est du pimentaliste oui merci merci bon en tout cas t'as pas réussi à bluffer grand monde en taux qui monte à six points ça va très très vite côté on passe un bon moment 10 points pour ben j'ai l'impression que c'est mon domaine la raclette fabien deux points loïc huit points égalité toujours avec moi on est en sous suite et lucas un point très nul très très nul il a déjà mangé fabien oui non eh ben du coup on y va non non je l'ai conseillé c'est pas lui je pense ça va ça va très bien oh là là aval tout va bien tu veux boire un verre d'eau bah je vais en prendre un peu mais il y en a plus là on le sait ça va non je te jure c'est la manière sachant qu'ils ont vu que c'était de pire en pire non mais c'est très bon c'est super bon c'est quoi il y a un truc avec c'est lucas qui parle pas non non parce que je parle pas parce que j'observe pierre il met hyper longtemps à mâcher son truc et c'est très suspect fabien donc il l'a fait avant bien avant donc on n'a pas trop réussi à l'analyser c'est fabien voilà la main là mon pote vas-y je fais ma déposition vous écoute je n'ai pas été piégé aujourd'hui aujourd'hui et maintenant toujours pas je peux le faire master class je n'ai pas été piégé non plus et maintenant c'est hyper moins je peux te le faire j'ai été piégé à l'instant je n'ai jamais été piégé en tout ce que c'est vrai ce que je saisis antho il sent pas bon oui ça c'est en face de l'huile putain d'accord à mon tour je n'ai pas été piégé pourquoi tu fais monsieur berne je sais pas encore j'ai kiffé cette raclette vraiment ça fait du bien d'ailleurs non il aura vu trop après le venti free c'est sûr que c'est toujours plus bon c'est filmé ça attention c'est anthony la stella terminé antho il est suspect moi non tu as marché hyper longtemps et tu sentais qu'il y avait de la réticence à marcher alors que c'était très bon de base fabien il a mangé avant donc on voit pas trop mais il a quand même le typique est-ce que tu peux nous dire je n'ai pas été piégé où j'ai été piégé fabien est-ce que tu as été piégé aujourd'hui oui est-ce que ton fromage était piégé à l'instant quand tu l'as mangé il ya cinq minutes à l'instant il ya cinq minutes non il ya un truc de oui mais oui mais je m'y collais un petit peu quand tu es un truc mais je sais pas qu'elle sait quel côté quand tu regardes d'un côté ou de l'autre il y en a un qui cherche vraiment un souvenir c'est dommage que tu as pas le côté il ya un autre côté ou t'invente mais je sais pas c'est quel côté non mais comme vous voulez moi je mets fabien tu viens de te défendre personne désire rien si moi j'ai fait un petit jet tout à l'heure vous dites anthony il a un petit sexe anthony mais c'est bon il y en a marre 3 2 1 c'est sûr c'est bien je te suis mec c'est sûr c'est pareil ya attention parce qu'anto il peut mettre des points là aïe 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 a quand même trois personnes qui ont voté contre lui mais Dylan c'est là Alors on avait du fromage nature il était très bon il y en a un j'ai lâché vlan mollar dedans mais non mais non il y en a un qui avait un peu de soja fermenté aaa comme une bonne dose est ce que la personne s'est reconnue ou pas c'est fier? C'est Pierre, c'est super légal Yes ! Lucas ! C'était Benjamin Il y a que dégueulasse C'est dégueulasse là Une espèce de mini truc sucré Dégueulasse la merde Moi je pense que vous lui avez tué le palais Et là maintenant il y a une espèce de dépression discritive Non mais tu ne crois pas si bien dire C'était tellement pas bon avant Que là je me dis il est pas bon ce fromage Mais ça se trouve c'est ce fromage qui est un peu sucré pas bon T'es juste surpris sur les bons là Exactement Dégueulasse Mais je prends pas mal de points puisque j'ai encore Je le fais tout le monde Est-ce que ça va être un record de toute la vidéo là ton nombre de points ? I don't know Par contre c'est peut-être un record du nombre de pièges sur une même personne dans une vidéo 3 là, 3 sur 5 c'est beaucoup Rah t'as une poisse mon Ben En plus c'est toi qui l'ai choisi les raclettes Moi je prends l'orange Bah mais En sortant du resto c'est soit euros millions Soit je vais immédiatement voir ma banque pour savoir s'il n'y a pas eu des retraits frauduleux Des incontrôles fiscales Soit tu vas dans un resto manger un truc Pas bête pas bête pas bête si c'est pas piège Mais tu ne choisis pas le resto toi même Non 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 Bon Anto 8 points Pas mal Ben 15 points Allez Moi j'ai un score de golfeur moi 3 3 Loïc 8 8 let's go Lucas 1 Je suis ridicule Pour moi je mange très bien C'est vrai que c'est l'avantage je sais quoi Ah oui t'as pas eu un selfie Moi Pape TG Bah de toute façon Ben 2 donc euh Mais nous on a un paratonnerre on l'a emmené avec Je vais au front moi Oh il arrive Et le Dylan Oh le Morbier Oh le Morbier Oh le Morbier Prends le verre Prends le verre En vrai ? Ouais prends le verre direct Ouais Ah moi je suis d'accord il est un peu décalé comme je disais tout à l'heure là Je pense que c'est bien le verre en deux Ecoutez le conseil de Lucas est-ce qu'il a Un point Je prends le rose Allez Moi justement moi si j'étais toi je prendrais lui Le fait qu'il soit ouvert en deux C'est qu'on aurait déjà vu ce qu'il y a un Ecoute les conseils de Ben sur le choix Peut-être que j'ai envie d'être piégé monsieur C'est vrai T'as envie de choper des points Oh le dernier ça va être pour ma poire Ah oui il fait nuit tôt maintenant On prendra les discussions empoisonnées Parce que là euh Faut bluffer pour faire croire d'être intéressé Ah ouais c'est vrai qu'il fait nuit Lucas, Anthony pour Imperfect Les gars c'était un plaisir Et Lucas le petit Roland C'était dur à manger mais ça va C'est quand même pas encore toi Ben Non Attendez je fais une connerie Un arrière goutte de pesto vite fait Un truc qui avait un peu le goût du pesto tu sais D'accord il y a zéro basilic Zéro basilic Sur la Savoie on est sur l'Ikali Je crois que je suis d'accord avec toi Merci Bah il y a deux piégés alors C'est peut-être les deux piégés hein les gars Peut-être c'est vous qui êtes sur les pièges Mais les pièges c'était pas censé être crescendo Parce que plus ça va moins on est sûr de ce moment là Waouh Non mais là on voit que tout le monde va bien Depuis Chloïc a bu de l'eau mais euh Oh non les gars C'est un bon bluffeur on y a bien eu sur le tour numéro 2 là Ça se serait vu de toute façon si c'était moi les gars Il est content ? Il est content de son bluff ? Moi je mets Lucas parce que quand il a voulu avaler il a eu un relan J'hésite entre Lucas et Loïc Oh les gars Bel argument Oh les gars Non mais les gars je me suis régalé C'est parce que je me suis régalé cette fois-ci Et que c'était super bon Et que j'avais pas cette obligation de me justifier sur quoi que ce soit Tu l'as eu le petit goût de pesto derrière ? Pesto ? Non pas spécialement Moi je te sens sincère moi Je te sens sincère Par contre Lucas Lucas est très bizarre je suis d'accord avec toi Ouais mais on le sentait sincère aussi une fois il nous a bien baisé la gueule Fabien tu parles pas trop ? Non D'accord Je parle plus moi Moi je vais voter pour Ruben Je joue même plus l'analyse Je joue juste la récurrence Il y a rouge qui sort partout Je rouge ou rouge Attends jusqu'à maintenant t'as à manger que un de bon ? Oui Non deux non deux deux bon Ah il a débrouillé à un Non oui deux Trois bon Dans ma tête je croyais qu'il était bon celui et après il y a eu le gingembre Mais je croyais qu'il était bon au début c'est pour ça Je te le dis dans les yeux C'est pas moi C'est pas moi C'est marrant parce que des fois la couleur de l'assiette Est-ce que c'est toi Pierre ? Non Ah j'ai failli l'avoir C'est toi mec ? Non you are salaud D'habitude dans cette phase là il y en a un qui parle beaucoup qui parle pas du tout C'est Lucas Le je parle pas je fais pas d'analyse Les bras croisés aussi Mais parce que je suis en train de réfléchir pour au moins marquer quelques points Et du coup je me suis dit c'est soit Pierre soit Loïc Mais je reste sur Loïc quand même T'as dit juste avant je m'en fous de marquer des points je veux juste manger bien Ouaaaah c'est fort ça c'est trop fort Bah on va voter hein Attention 3, 2, 1 Loïc Voilà Lucas c'est très bien joué les gars Merci les gars C'est toi ? Oui c'est Luc les gars C'est bien Sir Loïc les gars évidemment De toute façon c'était Pierre les gars on s'est fait avoir Alors on partait sur un fromage au CBD Sans THC forcément Il y en a un qui avait un mélange de citronnelle, basilic, gingembre en petits morceaux Peut-être qu'on retrouve le goût du pesto dans le basilic Aaaaah Et c'est Lucas qui était venu Allez ! Pour la tradition je savais pas que je t'ai piégé vraiment Oh non mais c'est pas possible A Maison Grise on est 4 à l'avoir goûté C'était horrible Ha ha Incroyable Je me fais peur les gars je vous jure cette série me fait peur Il est très dur à analyser lui parce que mentalement Mentalement il est euh J'étais persuadé que c'était pas moi vraiment Pas lait les gars c'est pas possible les gars D'où le retour de pesto ouais Ce qui est marrant c'est que toi t'as dit c'est vrai il y a le pesto Alors que t'es pas du pégé Nan mais moi il y avait un petit goût d'herbe effectivement mais je pense que c'est le cbd là Attends vous moi j'suis du cbd dans du fromage Si si au state ils font que ça Ils font des cuisines au cbd Il en reste un petit peu s'il y en a qui veulent goûter Nan mais je crois qu'il y a un gris de rosaires T'as pas senti ça ? Si t'as ça dans le fromage tu le sais Sauf s'il a pas de goût en fait J'suis désolé hein je sais pas ce que je m'en veux hein j'suis désolé hein Lucas c'est le genre si il regarde pas sur un yaourt la date de péremption Il peut vraiment mourir à cause d'un truc Il a pas l'instinct Lucas il verse son lait T'sais ça fait un petit jus Et tout d'un coup ça fait un pop Et c'est pas grave C'est comme ça que ça se voit le lait Avec des fucapi sympa hein On va compter les points parce que du coup ça a quand même créé des choses Ah ouais Tout le monde a marqué un point Sauf moi On savait mieux que toi que t'étais piégé Benjamin Loin devant avec 16 points Bravo ! Bravo ! Let's go ! Le king Sauf que j'ai mangé de la merde pendant plus d'une heure Bravo ! Et allez ! C'est mérité c'est mérité bête Égalité entre Pierre et Loïc Allez ! 10 points les 10 Avec une super perte de Loïc sur le 2 ou 3ème tour Merci les gars ça fait plaisir Moi en perfect Ensuite on a Anto 9 points Bravo ! Je suis un gars du 11 sur 20 Fabien Bah pas dernier déjà Je trouve que je sauve quelque chose dans mon ego 4 points Et enfin Lucas Ah la Lucanalyse qui va pas parce que c'est fruit Pas bon épisode vraiment 2 points Épisode compliqué pour Lucas Par contre j'ai fait un perfect Tout était très bon même le dernier J'adorais Merci au fondu de la raclette de nous avoir accueillis ici Bravo Charlie ! Bravo Charlie ! Charlie ! Charlie qui nous accueille Vous avez un peu de... ça va ? Ça a été ? Bah quand le fromage est pas piégé il est bon Il est bon Après... Mais il a pas eu souvent l'occasion de... Je viendrai pour goûter vos fromages moi Préviens nous les réserves à l'avance Du coup comme ça qu'on essaye de piéger un peu tes fromages C'était très marrant J'étais derrière je me suis bien fondu la gueule Tu t'es bien fondu la gueule La charcuterie, le fromage tout vient de savoir Et c'est pour ça que ça marche très très bien et très très fort Et pour ça que vous avez kiffé votre race sur le fromage les gars Bah content de vous avoir accueilli en tout cas les gars Et c'était bien fun Bravo ! Merci Charlie ! Et bien c'est une fin de vidéo ! Ouais c'est parfait ! Bravo les fromages ! Bravo pour les bons fromages ! Bravo messieurs ! Bravo pour la drogue !